salut youtube salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo je vais tout simplement aller sur le site de bourse directe et je vais remplir avec vous le formulaire d'inscription pour ouvrir un compte chez bourse directe donc si tu as envie d'ouvrir un compte que ce soit un pea ou que ce soit un compte titre chez bourse directe reste avec moi je te montre le formulaire d'inscription question après question et je te montre comment y répondre donc à tout de suite sur mes écrans juste après ça allez on enchaîne sur mon écran tout de suite sur le site de bourse directe on va ouvrir un compte donc ça se passe ici en haut à droite sur ce bouton là ouvrir un compte sur fond orange vous cliquez dessus et là on va voir qu'il ya plusieurs étapes pour un compte en ligne chez bourse directe à son assez simple assez rapide franchement c'est plutôt bien foutu on commence tout de suite le formulaire alors là on va nous vous demandez beaucoup beaucoup évidemment de d'informations sur vous donc monsieur si là en l'occurrence moi j'ai déjà un peu à chez eux je fais la démarche comme si j'en ouvrais un effectivement je met des données fictives là vous pouvez mettre à chaque fois vos données à vous qui sont personnelles et propre à votre situation moi je vous montre un peu l'ensemble des questions et l'ensemble du parcours donc là on voit qu'effectivement si vous êtes en bis terre quater vous pouvez choisir on va mettre rue de la baie là si vous avez un complément à lieu dit le pays le code postal on va rester sur paris voilà ici il ya une coche c'est si vous avez une adresse fiscale qui est différente de votre adresse postale de résidence vous pouvez la décocher et là vous demandez du coup à aller les informations sur cette adresse fiscale pour ma part c'est pas le cas et si vous êtes hébergé par un tiers vous pouvez également cocher ou décocher cette case ensuite il ya des coordonnées de contact trois numéros de téléphone d'adresse email un numéro de téléphone suffit donc on va mettre un numéro de téléphone complètement au hasard on va mettre une adresse email aussi au hasard évidemment mettez vos propres données elle dit vous ensuite des questions par rapport à la résidence et la citoyenneté américaine donc pour ma part non je ne suis pas citoyen américain je ne suis pas résident américain je suis j'ai pas la green card et je ne suis pas un contribuable américain sachez que si vous mettez oui parce que vous l'êtes je crois que les étapes d'après où on va télécharger des documents de justificatif de d'identité on va vous demander des documents propres à à ces questions là à savoir au fait que vous êtes citoyen résident américain comment vous avez connu bas sur youtube code promotionnel alors avant c'était bien pour le parrainage pas qu'aujourd'hui ça n'existe plus et toujours le champ pour le clin d'oeil je mets papa investi mais je ne suis pas du tout affilié à bourse direct je ne touche rien à ce que vous souhaitez recevoir par email des offres des partenaires de bourse direct c'est à vous de voir juste à coucher la case et là vous avez un captcha pour voir si vous n'êtes pas un robot on vous demande de cocher les cas où il ya un vélo un plat voilà vous là les feux de circulation et on valide on met suivant donc là on passe à la deuxième étape toujours des effectivement des données sur nous donc là vous pouvez mettre votre date de naissance n'oubliez pas de mettre les les bars choisissez donc là c'est votre nationalité moi je suis français donc c'est france vous avez vu qu'il ya une liste ou sinon vous avez un petit menu à taper petite barre de recherche vous pouvez inscrire les premières lettres de votre nationalité au lieu de naissance on va remettre paris capacité juridique majeur sans restriction majeur incapable ça sera sans restriction pour ma part situation familiale je suis célibataire on voit qu'il ya plusieurs choix si vous êtes mariés on va vous demander ensuite votre régime matrimonial moi je suis célibataire veut dire enseigner la situation professionnelle je suis actif après on peut voir que effectivement il ya retraités chômeurs élèves sans activité salarié je suis actif profession actuelle ou ancienne on va mettre employé entreprise privée mais encore une fois pas mal de choix domaine de l'activité même chose il ya une liste déroulante vous choisissez ça qui qui convient à votre entreprise pour l'exemple je mette assurance banque finance l'intitulé du poste moi je suis youtube heures c'est une blague évidemment encore une fois c'est un clin d'oeil papa investi et là vous mettez vraiment votre poste si vous êtes je sais pas chef de projet si vous êtes directeur informatique commercial vous mettez vraiment l'intitulé vous mettez évidemment le nom de la société dans laquelle vous travaillez là on vous demande c'est justement est ce que vous êtes dirigeant ou le salarié d'une société qui est coté en bourse donc moi pour moi par non mais si vous mettez oui on va vous demander évidemment de nommer cette société donc on peut prendre l'exemple de la société générale et là on va vous demander c'est important le code d'isines alors qu'est ce que le code d'isines en fait c'est un code qui c'est que c'est un code qui est propre à l'action propre à la société pour le trouver c'est très simple ce que vous faites c'est que vous allez en haut à gauche vous cliquez sur sur le logo bourse direct en maintenant contrôle ça vous loue dans notre un autre onglet et ici vous allez taper le nom de la société dans laquelle vous travaillez on avait dit dans l'exemple que c'était société générale en fait le code d'isines c'est cette chaîne de caractères qu'on voit là le fr donc du coup vous cliquez sur sur la fiche produit et là vous voyez vous avez un code ici vous faites copier vous revenez là vous collez ici dans l'isine on voit qu'il est en train de checker et que c'est bon pays de résidence fiscale c'est la france de 100 je peux pas le changer numéro d'identification fiscale c'est votre numéro finalement qui est sur votre déclaration d'impôts donc c'est un numéro à 13 chiffres de mémoire donc remplir un fictif encore une fois voilà avez-vous un autre pays de résidence fiscale moi non mais si vous mettez oui vous allez avoir effectivement voulait devoir renseigner dans quel autre pays on est suivant on voit qu'on passe déjà la troisième étape là une question sur la fiscalité alors sachez que quand vous allez investir en bourse vous allez pouvoir acheter des obligations ou des actions et que sur certaines d'entre elles vous allez toucher du rendement vous allez toucher un revenu sur les actions c'est ce qu'on appelle les dividendes sur les obligations c'est ce qu'on appelle les intérêts on vous demande simplement comment vous voulez par rapport à votre position sur les revenus comment voulez vous que ça se passe sans un compte ou avec un compte a pour le coup à vous pensez vous qui êtes les mieux placés pour répondre moi dans mon cas c'est 150 sans un compte pour les deux je pense que ce sera ce sera le cas pour la majorité des finalement des particuliers qui sont simplement salariés mais faites attention mais mais moi pour le coup hier sans un compte êtes vous imposable à l'impôt sur le revenu bah oui je souhaite recevoir un relevé alors il ya fi je crois que c'est l'impôt sur la fortune immobilière voilà moi pour ma part j'en ai pas besoin mais si jamais vous souhaitez le recevoir vous avez juste à cocher type de compte alors là on a compte titres compéras ou compéras pm alors on va simuler enfin on va se mettre dans l'exemple qu'on ouvre un compte pa mais sachez que ça n'a pas trop d'incidence parce qu'en fait moi ce qui s'est passé pour mon inscription quand j'ai ouvert mon peu à chez bourse directe et m'ont ouvert automatiquement en même temps un compte titre et un compte peu à pm donc en soit c'est pas bien grave parce que de toute façon des comptes titres vous pouvez en ouvrir chez plusieurs courtiers vous pouvez en ouvrir chez boursorama chez de giro chez bourse direct peu importe vous pouvez avoir plusieurs comptes titres un compte pa par contre c'est un seul compte par personne donc donc voilà nature du compte on peut pas changer là vous avez des tarifs et options alors là en fait vous avez 0,99 pa ou trade box alors ce qui se cache derrière un petit peu derrière ça c'est votre profil d'investisseur moi je suis un investisseur je suis vraiment un investisseur je suis pas un trader donc du coup je vais faire pas beaucoup d'ordre par jour par mois et dans l'année évidemment et je vais avoir une grille de tarifs qui est la grille qui est attachée au pa donc je vais prendre celle à 0,99 pa sachez que si vous voulez avoir plus d'informations sur la grille des tarifs vous mettez tarifs bourse directe sur google et voilà vous allez avoir tout simplement la grille tarif rk ici donc voilà la 0,99 par ordre donc on va payer 0,99 centimes à chaque fois qu'on va passer en ordre en bourse tant que votre ordre ne dépasse pas les 500 euros donc on voit qu'après ils ont des frais ils ont des frais en fonction du montant de l'ordre d'ailleurs à ce sujet je vous avais fait un comparatif sur une des vidéos qui était finalement comment choisir son courtier je vous mettrai en lien juste au dessus mais pour le coup voilà encore une fois je suis un simple investisseur sur le long terme je ne suis pas un trader donc je n'ai pas besoin de souscrire à leur package très boxe je garde le 0,99 pa là ils vont vous proposer tout un tas de logiciels d'options d'experts d'analyse moi pour le coup j'en prends pas je mets non à à tous sachez que c'est payant voilà donc le logiciel winchart c'est un logiciel d'analyse graphique moi pour ma part j'utilise tradingview qui est gratuit donc en plus j'ai pas vraiment besoin si vous voulez de d'investir là dessus de payer en plus j'ai envie de dire pro real time c'est aussi un super logiciel mais en fait je les gratuits parce que j'utilise en format data journalière donc j'ai pas les prix en live dans la journée mais j'ai j'ai la bougie tous les soirs je vois l'évolution du prix et ça me suffit et ça il suffit d'aller sur le site pro real time et de le télécharger parce qu'on voit que c'est quand même 15 euros par mois là on voit que c'était 10 euros par mois après vous avez service d'infos d'experts je pense qu'ils vous envoient par mail leur stratégie d'investissement quand ils achètent telle ou telle valeur voilà tout ça j'en ai pas besoin regardez faites-y attention mais encore une fois moi je suis vraiment en mode investisseurs investisseurs de long terme et encore une fois pour avoir finalement une plateforme d'analyse technique graphique j'ai trade in view qui est gratuit donc j'ai pas besoin de souscrire à ces options là qui me rajoute des frais c'est propre à chacun évidemment propriété du compte et données bancaires donc voilà je suis en pleine propriété le compte m'appartient on peut si on veut donner une procuration un tiers moi dans mon cas c'est non si vous mettez oui c'est pas sur un de plus j'imagine qu'à ensuite il faut déclarer à la personne c'est peut-être écrit ici voilà n'hésitez pas à cliquer sur les petites bulles info avec un petit i ça vous donne des informations supplémentaires là ici iban pour le coup je pars je pars renseigner mon iban mais je vais aller prendre un iban sur google tout fait vous mettez évidemment le vôtre quand vous allez rentrer votre iban en principe ça soit ça se remplit automatiquement donc le bic et le nom de la banque le mode d'approvisionnement par virement par transfert de portefeuille ou par chèque moi je vais rester en virement mais ça dépend encore une fois de vous mais moi c'est des virements bancaires c'est à dire que je vais avoir de l'argent qui va partir de mes comptes bancaires qui vont arriver sur mon pa veillez renseigner le montant de votre investissement on va dire que c'est capital de départ je met 1000 euros encore une fois c'est pour l'exemple merci de préciser l'origine des fonds que vous souhaitez investir alors là on a plusieurs choix primes bonus stock option succession héritage ça dépend de chacun moi je vais rester sur quelque chose de très classique je met le salaire et les nombres de virements entrant et sortant que vous souhaitez effectuer par an c'est à titre indicatif donc c'est pas grave si c'est très précis moi pour le coup je sais que je vais avoir des virements automatique tous les mois donc on est déjà au moins à 12 je vais mettre entre supérieur égal à 10 et inférieur à 30 ça me paraît bien encore une fois c'est un titre indicatif quel sera environ le montant moyen de ces virements je suis pas ouais donc j'ai des virements tous les mois ça c'est propre à chacun encore une fois moi je vais rester sur inférieur à 1500 euros là des questions sur les revenus donc sachez que ce genre de questions vous les aurez sur chez tous les courtiers parce que c'est ce qu'on appelle du devoir de conseil ils sont obligés si vous voulez vous poser ces questions là pour avoir une idée du type de profil d'investisseurs vous êtes et c'est la loi qui le demande donc pensez pas que c'est juste propre à bourse directe les propres à tous les courtiers ou même les banques physiques dès vous allez ouvrir un compte il ya ce cette démarche à faire qui est le devoir de conseil revenus principaux moi c'est les salaires encore une fois il ya plusieurs choix à vous de voir montant des revenus principaux donc là ça dépend combien vous êtes payé par an finalement c'est au salaire vous avez mis là donc on va mettre une fourchette entre 25000 et 75 mille euros à l'année revenu annuel du foyer donc ça c'est si jamais vous êtes pas tout seul mais vous êtes avec quelqu'un d'autre moi pour le coup j'ai mis j'ai mis que j'étais célibataire mais on donc du coup mettre 50000 euros mais c'est effectivement si vous êtes à plusieurs faut bien prendre en compte l'ensemble de votre foyer montant estimé de votre patrimoine alors vous pouvez ne pas en avoir vous pouvez en avoir donc la patrimoine c'est large ce qui se cache derrière il ya aussi on va dire le patrimoine immobilier vos produits d'assurance vie ce genre de choses là pour l'exemple je dirais que j'ai 100 mille euros voilà vraiment on voit tout de suite qu'ils nous demandent de répartir ça en pourcentage par un pourcentage du patrimoine en liquidité par du patrimoine emplacement en revenus fixe produits bancaires par un pourcentage du patrimoine et bien en mébelier c'est ce que vous disiez par un pourcentage du patrimoine en contrat d'assurance vie voilà moi je veux dire que j'ai tout en assurance vie je suis à 100% et non pas mille mais ça c'est votre répartition ça vous de voir comment votre patrimoine est constitué on clique sur suivant ils veulent encore une fois savoir qui vous êtes un quel type d'investisseur vous êtes il ya des questions ici votre compte titre et portefeuille veulent savoir si vous avez déjà investi en bourse auparavant si vous avez à l'heure actuelle d'autres comptes titres et d'autres portefeuilles moi pour ma part c'est non avez vous déjà enfin avez vous d'autres comptes titres non on voit que si vous cochez oui ils vont vous demander depuis combien de temps sur combien de lignes est ce que vous avez tout concentré ce que vous avez déjà perdu des sommes en bourse moi pour ma part c'est j'avais pas d'autres comptes donc je mets non ici avez vous déjà eu d'autres comptes titres non plus et avez vous déjà perdu des sommes significatives en bourse non j'imagine que s'ils mettent oui voilà ils veulent avoir une idée quel est votre pourcentage de votre portefeuille vous avez perdu donc moi je mets non à ces trois questions là ensuite il ya une dernière question on croit une question un peu philosophique ils veulent un petit peu savoir quel est votre objectif quel est votre état d'esprit quelles sont vos attentes en termes d'investissement sachant que le plus que plus le potentiel de performance d'emplacement est élevé plus son niveau de risque de perte au capital investi est important donc je souhaite un rendement maximal associé à un niveau de risque significatif je souhaite un rendement important associé à un risque élevé j'ai l'impression que c'est un peu les j'ai un peu c'est un peu les mêmes choses ici et je souhaite un risque faible impliquant un rendement limité là encore une fois ça dépend de votre stratégie moi pour le coup je mette celle là un risque faible impliquant un rendement limité on clique sur suivant il me l'a sauvegardé voilà et il ouvre il ouvre et l'ouvre l'étape de la signature électronique en ligne donc là tout simplement vous allez avoir des fichiers pdf que je vous conseille de télécharger de sauvegarder chez vous sur votre pc vous allez avoir là voilà les conditions générales tout ce genre de documents un petit peu officiel ici il va vous demander de certifier que les renseignements que vous avez saisi sont exacts ce qui est normal et que vous souhaitez signer électroniquement parlant vous procédez à la signature électronique là pour le coup je pense que je moi je vais me faire stopper ici parce qu'en principe signature électronique se confirme par sms ou je suis pas sûr que voilà il va vous demander votre numéro de téléphone vous allez recevoir un code ou un lien sur votre sms enfin ce part par sms et puis après vous enchaînez la procédure derrière ce qui suit en fait il vous reste juste une étape à faire c'est une étape de justificatif d'identité on va vous demander de télécharger soit un passeport soit une pièce d'identité type carte nationale d'identité ou titre de séjour recto verso on va vous demander peut-être les deux peut-être plusieurs même on va vous demander un justificatif de domicile vous téléchargez votre si vous avez un abonnement téléphone mobile vous téléchargez votre facture chez sfr orange vous téléchargez votre facture d'électricité mais va vous demander un justificatif de domicile il va vous demander un rib ça c'est au moins trois documents sur je crois qu'il y en a encore deux autres voilà je vous ai montré comment comment vous inscrire sur sur bros direct on l'a vu c'est un formulaire qui est pas très long les questions sont pas très compliquées encore une fois il faut y mettre évidemment ces données personnelles et encore une fois il ya juste la dernière étape que j'ai pas pu faire où on va vous demander de télécharger des des pièces justificatives de votre identité mais voilà on très rapidement d'une petite demi heure parfois moins on peut s'inscrire facilement aux links chez bourse direct donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas mettez moi un pouce bleu si vous avez des questions des remarques si vous hésitez mettez moi tout ça en commentaire évidemment comme toujours vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes curieux de vidéos sur l'investissement en bourse je vous dis à très vite à très bientôt portez vous bien c'était papa investi bye bye